et donc bonjour à toutes et à tous c'est Julie Potter aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une vidéo qui est une des premières fois enfin c'est une des premières fois que je vais la faire sur ma chaîne c'est un haul donc voilà aujourd'hui je peux vous faire un haul parce que tout simplement je viens de passer une semaine chez Marvin et j'ai accumulé beaucoup d'objets en peu de temps donc du coup je me suis dit je vais faire un haul voilà je cherchais des idées de vidéos pour mon retour ben voilà j'ai ouvert un haul donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite la vidéo donc avant de vous montrer ce que j'ai acheté je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué parce qu'avec Marvin on a fait des petits paper props alors on a fait tout simplement ces petits avions du ministère donc là je les ai pliés pour dans le train mais voilà donc moi les miens sont un peu abîmés parce que je viens de prendre le train et tout et ils sont un peu ratés par rapport à cette Marvin vous voyez le M n'est pas coupé au bon endroit mais bon c'est quand même assez sympa à avoir comme paper props et ça ressemble vraiment à ce qu'il y a dans le film donc on a trouvé le tuto sur un blog si je le retrouve sur un blog sur un blog si je retrouve le blog en question je vous mettrai le lien dans la description de toute façon je vais demander à Marvin comme ça je vous mettrai le lien en description donc voilà deux petits avions du ministère assez sympa voilà ensuite ça c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est un cadeau de Marvin c'est une magnifique peinture du comte des trois frères donc sur papier parchemin ça fait un moment qu'il me l'a faite et il vient de me l'offrir donc voilà elle est super belle il a vraiment un talent pour la peinture donc vraiment c'est super beau je compte vraiment l'accrocher parce qu'elle est plus magnifique ensuite encore Marvin il m'a offert un petit marque page parce qu'il a été pour la sortie de Harry Potter et l'enfant maudit il a été dans une librairie quoi où il y avait un événement spécial et il a il y avait des petits goodies et tout et il a pu me ramener un marque page donc du coup il est super beau je compte qu'il l'utilisait pour le livre voilà donc super beau marque page ensuite toujours de Marvin il m'a offert en fait il m'a offert un swap mais il n'y avait pas que des trucs HP dedans donc je ne vais pas tout vous montrer mais dans le swap il y avait vous voyez des petits dragés avec les goûts qui se trouvent juste ici je vais vous faire une petite mise au point j'espère que vous voyez bien donc voilà des petits dragés que j'ai hâte de goûter ensuite toujours Marvin en fait on a fait un échange de baguettes je lui ai échangé la baguette de Severus Rogue contre cette baguette-ci bon je vous dis tout s'est un peu abîmé pendant le voyage mais enfin là il y a des petits trucs sur la boîte mais bon donc je pense que vous avez reconnu la boîte mais c'est donc la baguette de Voldemort donc vous reconnaissez la boîte et les rubans donc en boîte Ollivander évidemment voilà donc la mousse vous la connaissez je vous ferai peut-être une présentation de la baguette donc je je m'accorde pas trop enfin je je vais pas dire les détails j'arrive pas à trouver mes mots donc voilà la boîte super belle comme toutes les boîtes Ollivander j'ai envie de vous dire la baguette super belle aussi c'est vraiment une baguette que je voulais parce qu'elle est pleine de détails et elle est super belle donc du coup voilà je l'ai échangé à Marvin qui en revanche lui ne l'appréciait pas trop donc voilà du coup je lui ai échangé contre celle de Rogue que j'aimais beaucoup mais en fait avec Marvin on peut s'échanger tout et n'importe quoi c'est un petit peu une collection commune qu'on a en fait enfin à n'importe quel moment on peut se le rééchanger comme ça sur un coup de tête enfin c'est assez sympa ensuite ce que vous entendez en fond en fait avec Marvin on a été à la FNAC à Val d'Europe et on a trouvé ces petits CD donc du 7 partie 1 et du HP et de HP1 donc j'avais déjà le CD du 7 partie 2 je vous avais déjà montré dans une vidéo donc du coup j'ai trouvé le 7 partie 1 et HP1 que vous entendez en fond donc c'est vraiment super cool je cherchais depuis longtemps les CD j'avais trouvé que celui d'HP7 partie 2 mais c'est pas mes bandes sont préférées celle du 7 mais alors celle du 1 quand je l'ai trouvé j'étais vraiment contente vous voyez là c'est écrit en allemand voilà donc Marvin a acheté les deux mêmes parce qu'il y était mais il a aussi acheté celui du 7 partie 2 mais moi je l'avais déjà donc je ne l'ai pas acheté ensuite on passe avec trois livres que nous avons trouvé à la FNAC donc je les ai emballés donc il ne faut pas les abîmer ceux-là donc on a trois petits livres enfin un petit donc il s'agit des tomes en anglais mais l'édition la nouvelle édition Bloomsbury qu'on peut voir en fait c'est la même affiche que pour la Harry Potter Book Night donc c'est cette édition-là qui est juste magnifique je ne sais pas si je vous ferai une vidéo spéciale sur ces livres parce qu'ils sont vraiment magnifiques et ils mériteraient vraiment d'être présentés en vidéo donc je vous ferai sûrement une vidéo plus précise mais ils sont en tout cas magnifiques donc le tome 1 le 2 et le 3 que j'ai acheté en premier parce que je trouve que c'est le plus beau de toute la collection il est vraiment magnifique donc voilà gros coup de coeur sur ces livres ils sont super bons ensuite je me suis acheté alors ça c'est un coup de coeur aussi ça a coûté assez cher je me rends compte que je ne vous ai pas dit les prix alors du coup j'ai spoilé la suite mais ce n'est pas grave les cd de musique ils étaient à 7 euros les livres comme ça c'était environ 8-10 euros ce qui n'est pas cher du tout je pense que les plus gros ils sont plus chers mais en tout cas le 1, 2, 3 ils étaient à 8 euros et quelques donc c'est tout à fait abordable je trouve pour des livres aussi beaux donc voilà et c'est tout pour les prix donc ce magnifique carnet voilà il est juste magnifique il y avait également le même en relique de la mort et en serpent armé vu que je suis à Gryffandor j'ai pris le Gryffandor il était plus beau je trouve que celui des Reliques de la Mort qui était noir mais il était super gaussien mais j'ai craqué sur le Gryffandor donc il est juste trop trop beau ici une petite étiquette voilà donc on va l'ouvrir en direct parce que je ne l'ai pas ouvert encore Marvin a aussi Lisa aussi en fait avec Marvin on a une collection qui se ressemble beaucoup parce qu'on achète les mêmes choses à chaque fois c'est un peu le summum donc je vais l'ouvrir tout de suite en direct c'est toujours quand on fait des trucs comme ça en direct que ça prend 40 ans ah voilà j'ai réussi en tout cas j'espère que vous êtes vraiment content que je revienne sur Youtube j'ai vu des commentaires de ma précédente vidéo donc vous avez l'air assez enfin ceux qui ont commenté m'ont l'air content donc ça me fait super plaisir j'ai d'ailleurs atteint bientôt les 700 abonnés donc j'en profite pendant que je déballe ça j'en profite pour vous remercier parce que c'est juste extra 700 abonnés je suis vraiment contente que malgré ma longue absence j'ai toujours autant d'abonnés sur ma chaîne donc je vous remercie vraiment pour ça donc voilà on a déballé le petit carnet qui est magnifique ça fait 4 fois que je le dis mais on s'en moque donc la couverture elle est un peu elle fait penser au journal de Géduzor là la matière mais il est dur mais ça fait penser au journal de Géduzor donc rouge évidemment avec du doré vraiment un super beau carnet donc on va l'ouvrir tout de suite je sais pas si j'écrirai dedans je pense pas mais bon sait-on jamais voilà donc quand on l'ouvre on a une petite page d'accueil donc Géduzor je sais que sur le compte des trois frères voilà j'ai encore spoilé sur les reliques de la mort il me semble que c'est une image du compte des trois frères voilà et donc après dedans c'est un carnet tout ce qu'il y a de plus banal donc avec des choses comme ceci dedans donc voilà mais le carnet en vaut vraiment la peine il est super beau par contre ouais il a coûté 20 euros donc je trouve ça assez excessif mais je trouve quand même que ça en vaut la peine parce qu'il est vraiment magnifique ce carnet mais bon au départ j'étais pas partie pour mettre 20 euros dedans mais bon il me restait des sous et tout donc du coup je l'ai acheté voilà donc super beau carnet si vous avez l'occasion de les voir vous verrez qu'ils sont juste magnifiques et donc on va passer au dernier objet qui est sans doute mon préféré qui a été offert par Marvin donc c'est lui qui me l'a offert j'étais vraiment super contente parce que je m'y attendais pas du tout c'est donc une figurine pop donc je vous le montre à l'envers c'est fait exprès mais décidément j'arrête pas de spoiler tout de me faire avoir j'avais pas vu que la figurine était en gros à côté donc voilà vous aurez compris c'est cette figurine là donc en fait de toute la nouvelle collection c'était la figurine que je voulais le plus avec Dobby qui est trop mignonne et en fait voilà Marvin me l'a offert donc je suis juste trop 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 contente elle est super belle vraiment ces Funko Pop je les trouve super belles autant la première édition je regardais si j'avais pas la boîte à côté mais non la première édition était pas exceptionnelle enfin elle me donnait pas plus envie que ça mais cette collection là est juste superbe je sais aussi qu'il y a une autre collection je sais pas si elle est déjà sortie ou pas avec Drago en tenue de Quidditch Cédric Diggory et Harry qui essaie le choix pot donc voilà donc je vais vous sortir la figurine ou alors je vous ferai une présentation en fait je pense que je vous ferai une présentation détaillée de chaque objet que je vous ai montré mais voilà la figurine est super belle et il ira bien évidemment avec ma figurine de Quidditch que j'ai déjà donc voilà bah écoutez c'est tout enfin c'est tout c'est déjà pas mal c'est tout pour ce haul j'ai aussi également si ça vous intéresse dites le moi en commentaire j'ai donc été à Disneyland Paris parce que Marvin travaille là-bas et habite juste à côté donc du coup si vous voulez un haul Disneyland Paris si ça vous intéresse je sais qu'il y a des des personnes qui sont fans donc si ça vous intéresse dites le moi j'en ferai une si ça vous intéresse pas tant pis j'en ferai pas mais voilà si jamais ça vous intéresserait un petit haul hors sujet bien évidemment ma chaîne va rester HP mais vu que voilà c'est l'occasion si vous voulez une vidéo comme ça bah je peux vous la faire volontiers parce que j'ai acheté énormément de choses à Disneyland Paris donc voilà dites moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur enfin un haul Disneyland Paris et il arrivera très prochainement sur ma chaîne bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu pour mon retour enfin j'avais déjà fait une vidéo mais voilà on va dire que là ça relance vraiment la chaîne n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire à me dire les idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne de toute façon j'ai beaucoup d'idées en ce moment donc du coup je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos et j'espère vraiment que vous êtes contents et que voilà j'espère aussi que vos vacances se sont bien passées les miennes se sont extrêmement bien passées surtout ma semaine chez Marvin c'était vraiment un super moment avec mon meilleur ami donc voilà c'était vraiment super donc j'espère que c'est la même chose pour vous je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada